Le secteur privé doit être accompagné dans le but de prendre en charge son nouveau rôle qui consiste à contribuer à la hauteur des deux tiers dans l'investissement. Le deuxième point que vous avez abordé, M. le ministre, concerne l'accélération. J'apprécie beaucoup ce terme, le timing. Tout à l'heure, Mme Lamarani de la direction des ports m'a agréablement surpris. Enfin, ce n'était pas une surprise, mais ça m'a vraiment fait plaisir quand elle a parlé de lancer un appel d'offres sur le projet de contrôle qui n'est autre que la maîtrise des coûts et des délais. Et croyez-moi, M. le ministre, il y a deux ans, trois ans, moi personnellement, je militais pour ça et je faisais un petit peu la promotion de ce projet. Un autre point, une autre raison d'optimisme, puisque je parlais tout à l'heure qu'on est loin de l'optimisme béat, c'est à travers l'attitude institutionnelle que je décrivais tout à l'heure. Quand on voit cette réactivité, quand on voit cette restitution, quand on voit ce retour d'ascenseur rapide, on est assez confiant par rapport à la célérité. Et surtout que nous avons entrepris pas mal d'actions et donc on avait besoin justement de cette écoute et surtout de cette réactivité. Encore une fois, on est tous là pour servir ce citoyen que nous sommes aussi et que sont nos proches. Il dispose déjà de champions nationaux qui prend l'être davantage grâce justement à cette bonne ambiance et grâce à cette entente et à cette écoute métuelle très active, M. le ministre. Et encore une fois, je vous remercie.